Ce sont des gens qui sont attachés au chaud du monde, s'élevés au chaud du monde. Ils n'aiment pas Dieu, ils ne croient pas en Dieu. Ce sont des ministres de Satan, déguisants ministres de Christ. Il n'est pas étonnant puisque leur maître Satan lui aussi se déguise en ange de lumière. Quelqu'un, on lui promet qu'il sera élevé à la même époque que l'année prochaine, novembre 2014, en présence des ambassadeurs, en présence du corps diplomatique, des ministres de la CDAO, du chef de l'État, élevé. Oh, mes frères et soeurs, le champ d'État ivoirien, actuellement, à ma connaissance, n'est pas chrétien. Si je ne me trompe pas, il serait juste le conditionnel. C'est un franc-maçon, il n'y a pas d'autre là-dessus. À dehors du fait qu'il est franc-maçon, il est d'obédience musulmane. Comment un soi-disant homme de Dieu, j'interprète votre bon sens. Vous qui êtes encore retenu, capté dans les filets de ces oiseleurs, sautez les filets de ces oiseleurs. J'interprète votre bon sens. Comment un homme de Dieu qui sait Christ sera élevé au rang de chevalier de l'homme de l'Évangile devant quelqu'un, un chef d'État, qui est musulman? Répondez à cela. J'interprète votre bon sens, mes frères et soeurs, sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Et il y a tellement de symboles. Et on va terminer d'ailleurs, vous avez vu les pas de danse. Ce jour-là, c'était vraiment... L'église s'était déchaînée à une boîte de nuit. Et non seulement ce jour-là, vous allez voir que presque tous les cultes, nous avons fait ramasser les différentes vidéos. Presque tous les cultes sont transformés à de véritables voies de nuit, des bacs dansants, des concours de danse. Et d'ailleurs, c'est une compilation de photos, je vais dire de vidéos plutôt, que c'est la soeur qui s'est échappée de cette abomination. C'est elle qui nous a envoyé. Et voilà. Donc, je vous laisse en compagnie une dizaine de minutes de ces abominations. Et on revient après cela. C'est elle qui nous a envoyé. 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 Soyez bénis. C'est elle qui nous a envoyé. 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 A quoi te servirait-il ? De gagner le monde si tu perds ton âme ? A quoi te servirait-il ? De gagner le monde si tu perds ton âme ? A quoi te servirait-il ? De gagner le monde si tu perds ton âme ? Beaucoup veulent gagner le monde. Veulent posséder des richesses qui s'y basent. A n'importe quel prix. Pour si peu. Si peu de temps. Pour si peu de temps et si peu de choses. A quoi te servirait-il ? De gagner le monde si tu perds ton âme ? A quoi te servirait-il ? De gagner le monde si tu perds ton âme ? Si tu perds ton âme. Les honneurs. L'éphémère. Les gloires. L'éphémère. Ce ne sont que les choses d'un temps. Ce ne sont que les choses d'un instant. Ce ne sont que les choses d'un instant. ce ne sont que les choses d'un instant. Ton âme a-t-elle pour valeur ces richesses de ce monde ? Ton âme a-t-elle pour valeur ces richesses de ce monde ? À quoi sert-il, à quoi sert-il, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Combien n'ont-ils pas vendu leur âme ? Combien n'ont-ils pas signé avec leur son un pacte avec l'ennemi ? Le Seigneur dira, l'âme de toute chair est dans son son. Lorsque tu avais signé avec ton son, tu venais de vendre ton âme. Et Christ le rachetera, car lui assigne avec son son inestimable. Et à lui, car le Seigneur appelle. Prie avec moi, prie avec moi, invoque avec moi, car au jour de la détresse, celui qui invoquera le Seigneur sera sauvé. Un saint jour de détresse, un saint jour de détresse. Toi qui as perdu le sommet, tu as eu la gloire, tu as été acclamé des hommes, tu as perdu le sommet. Et la nuit te voit la doulité, chaque soir, chaque nuit te voit la doulité. Mais tu as eu la gloire, tu as eu les acclamations des hommes, tu as eu les belles maisons, tu as eu les belles voitures. Mais voici, 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 voici ta vie. Voici, 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 la peine est poise en toi. Voici, 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 tu donnerais n'importe quoi, ou ne serait-ce que dormir un peu, tu donnerais n'importe quoi, pour avoir, ne serait-ce qu'un peu de paix. Mais voici, voici, tu as signé. Voici un saint jour de détresse, un saint jour de détresse pour toi. Cris à l'éternel, car lorsqu'un malheureux crie à lui, 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 le Seigneur l'entend, voici. Il y a cela 2000 ans, il y a cela 2000 ans, il y a cela 2000 ans, quelqu'un est venu, quelqu'un est venu, quelqu'un est venu, quelqu'un est venu, a vu la misère de l'humanité, a vu la misère de l'humanité, les abominations, les péchés qui nous ont rendu misérables aux cieux de notre Créateur, les abominations, les péchés qui nous ont rendu misérables aux cieux de notre Créateur. Il y a 2000 ans, 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 Yeshua, Yeshua, Yeshua de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth est venu, 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 payer le prix par son sang, son sang à lui, son sang à couler, son sang à couler, son sang à couler, son sang à couler, sage mon ami, sage mon ami, sage mon ami, même si tu as fondu ton âme, Christ peut la racheter, Christ peut la racheter, car sache que tout homme avait été fondu au péché, tout homme avait été fondu au péché, tout homme avait été fondu au péché, et Christ a le pouvoir et la capacité d'y sauver chaque homme, Chaque homme, même si tu as signé avec ton son Le son de l'agneau, le son du Fils de Dieu Le son de Jésus Christ Le son de l'agneau, le son de l'agneau Et il est écrit, l'ennemi a été vaincu à cause du son de l'agneau L'ennemi a été vaincu à cause du son de l'agneau Et de la parole de notre témoignage Sors de ces mensonges, invoque le Seigneur Invoque Jésus de Nazareth Invoque le Seigneur, le seul sauveur Le seul sauveur, celui qui vient dans ta détresse Car il est venu à 2000 ans dans notre misère Il est mort pour nous, il est mort avec nous Avec tous ceux qui croient en lui Et il est ressuscité avec ceux qui croient en lui Et il est mort une fois pour toutes Et ne peut mourir une deuxième fois Maintenant c'est pour Dieu qu'il vit Et c'est pour Christ que tu vis Et c'est pour Dieu que tu vis Reçois le notabri Reçois-le Crois au Fils de Dieu Cher téléspectateurs, comme vous venez de le voir tout à l'heure Cette vidéo de réveil Parce qu'il y a des gens qui veulent être sauvés Mais il y en a d'autres qui ne veulent pas Parce que d'autres, ils voient la vérité Ils connaissent que c'est la vérité Mais ils ne veulent pas proclamer la vérité Et ces gens souvent disent que j'aime Jésus Jésus c'est mon mari Jésus c'est mon papa Jésus est tout pour moi Mais pourtant, aimer Jésus C'est avant tout croire en lui Aimer Jésus C'est s'attendre à sa bonté C'est se donner tout entier à lui Et à lui seul Pour lui donner L'écouter Lui parler Et nous décharger sur lui nos fardeaux Comme il a dit Le respecter Le craindre Être fier de lui Appartenir Parce que vous devez être fier D'être appartenir avec le Seigneur Jésus Christ Le servir dans la famille Dans les églises Et dans le monde C'est ça Aimer tous ses enfants Aimer les frères de l'église Les soeurs de l'église Parce que si vous n'aimez pas le frère Patrick Vous savez déjà Que vous ne pouvez pas être sauvé comme ça Je sais qu'il y a des gens Qui n'aiment pas la vérité Des gens qui sont en train De se gonfler A cause de la parole de la vérité Parce qu'ils ne veulent pas entendre Ils ont une démangeaison D'entendre la parole de la vérité Aimer Dieu C'est aimer sa création Ce qu'il a créé Ce qu'il a fait C'est honorer Jésus Christ de Nazareth Lui obéir Obéir à sa parole Parce que Jean 14, le verset 15 Est clair En disant Si vous m'aimez Gardez mes commandements Alors beaucoup de gens se disent Être chrétien Et qu'ils aiment Dieu Mais tout en faisant Tout ce qui est contraire Antibibliques Abominables Et c'est ce que vous venez de voir Dans la première vidéo Vous venez de voir un pasteur Frère maçon Qui vous fait de tant de De draps par terre Et vous mettez de l'argent Et des gens soi-disant Qui connaissent la vérité Qui connaissent la parole Mettent de l'argent Dans un drap blanc Etant une cérémonie Frère maçonnique Et là vous venez de voir Dans cette vidéo Vous regardez Sa présence parmi Les frère maçons De Côte d'Ivoire Qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi est-il là ? Avec son assistante Qui danse Comme quelqu'un Qui a un esprit de serpent Qu'est-ce qu'il fait là ? Alors vous allez voir Une autre vidéo Mais celle-ci va vous choquer Terriblement Parce que ça m'a aussi choqué Ça va vous choquer En regardant cette vidéo C'est un pasteur gourou Un faux pasteur Un franc-maçon Qui a fait manger des lèbres Quand je dis des lèbres C'est des lèbres Il a fait manger des lèbres De gazon à ses fidèles Il a envoûté ses fidèles Il les a ordonnés De manger des lèbres Et ses fidèles Lui obéissent Et la prochaine fois Je vais vous donner La raison pour laquelle Que les fidèles Obéissent aux pasteurs Bien qu'ils sachent Que ces pasteurs Ce sont des francs-maçons Ce sont des gens Qui vont dans le Vaudou A chaque instant Pour agrandir Leurs assemblées Leurs églises Leurs entreprises Comme dit le pasteur Dans la cérémonie tout à l'heure Il dit que l'église Estait une entreprise Alors si un pasteur Dit que l'église Estait une entreprise Vous voyez que c'est Un pasteur franc-maçon Un pasteur diabolique Un soldat du diable Et là vous allez voir Un pasteur Qui a fait manger Des lèbres Assez fidèles Alors je vous invite De regarder Et ne soyez pas Choqué Bien que je sais Que vous allez être choqué Mais ça va vous aider À rêver À sortir de ces camps De concentration De ces salles d'attente Pour en faire De ces églises Blasphématoirement abominables Comme dit le frère Georges Et je vais vous présenter Encore le frère Georges Notre compagnon de service Dans cet évangile Des dénoncements Des faux pasteurs Des choses abominables Je l'ai plaisir De vous le présenter Encore à nouveau Dans cette partie De la vidéo Qui va vous présenter Qu'un pasteur Qui fait manger Des lèbres Avec ses fidèles Il fait manger Des lèbres Ses fidèles Vous allez voir ça Et bonne écoute Et soyez Et reportez-vous En même temps En regardant Reportez-vous Et sortez de ce camp De concentration Soyez béni Il y a certains D'autres qui sont toujours Parce qu'ils recherchent La vérité Ils veulent découvrir Quelle est la volonté De Dieu Il y a des hypothèses Comme je le disais Soit les personnes Qui sont dans Cette abomination Qui Recherchent la vérité Parce que Dieu A trouvé bon Que les gens Recherchent En tâtonnant En tâtonnant Et ça c'est une hypothèse Mais il y a aussi Une autre hypothèse Qui fait que les hommes Soit toujours retenus Dans ces abominations Parce qu'ils aiment Le mensonge Ils aiment être torturés Ils aiment souffrir Ils aiment se faire Voler Se faire débrouiller Se faire manquer Ils ont ce que j'appellerais Le masochisme spirituel Le masochisme Ce sont les masochistes Ils aiment Ils se faire voler Se faire engueuler Et comme je l'ai toujours dit Les attentes les plus virulentes Ne viennent même pas Des gens que nous exposons Mais viennent De leur fidèle Et nous avons compris Qu'il y a des envoûtements Et comme on a lu Dans Galat chapitre 3 Dénièmement Je vous ai partagé Cette écriture Qui dit que Oh Galat Détourvu le sens Qui vous a fasciné Ça c'est la tradition De lui Second Qui est assez limitée Mais d'autres Bibles parlent D'envoûtement D'en sorcellement Il y a un ensorcellement Dans le corps de Christ Et d'autres mangent la chair humaine Pour aveugler le corps de Dieu Alors Il y a un espoir Certains qui sont là Parce qu'ils aiment Ils aiment L'évangile du roi maintenant Ils aiment L'évangile de la terre Les choses de la terre Les choses du monde La convoitise des yeux La convoitise de la chair Or la parole de Dieu Nous dit De ne pas aimer le monde Ni les choses Qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde L'amour de Dieu N'est pas lui Donc voilà le temps De l'émission Que je donne Voilà cet homme abominable Qui a créé Un parti Homosexuel Des abominations Qui y crut Mes frères et sœurs Les choses qu'il veut montrer Dans cette émission Vont encore choquer plus d'un D'ailleurs on a monté Tellement des choses Qui nous laissent Au bord de l'évangissement Mais nous ne sommes pas à la fin Il y a tellement Des choses pas possibles Et Il y a Une puissance également Donc le verset C'est par le mystère Le mystère De l'équité Agit déjà Il faut seulement Que celui qui le retient Encore est disparu Voilà Qui le retient Laissez-moi vous dire Mes frères et sœurs Le Saint-Esprit A été envoyé sur terre A partir du jour La pâte Comme prémisse On a montré Les révélations bibliques Sur le baptême du Saint-Esprit Que je vous recommande vivement Il y aura un moment Où le Saint-Esprit Ne sera plus sur terre Et ce sera après l'enlèvement Mes frères et sœurs Si Pendant que le Saint-Esprit Est encore sur terre Il y a des choses Qui se passent Abominables Qu'en est-il Quand le Saint-Esprit Ne sera plus sur terre Et je fais référence A l'enlèvement L'enlèvement Des frères et de Jésus-Christ Que va se passer sur terre C'est pour cela que mes frères S'il vous plaît Faites tout Ne badinez pas avec votre salut Ne vous amusez pas avec votre salut Faites tout Pour aller au ciel Faites tout Pour faire partie de l'enlèvement Vraiment Après l'enlèvement Ce qui va se passer sur la terre Il n'y a pas les mots pour décrire Donc faisons tout pour partir Avec le ciel Je fais question Et pour partir Ça supporte tout le monde Faire tout pour voir Travailler notre salut Avec l'enlèvement Vivre dans la sanctification Sortir des camps de concentration Sortir des salles La temps pour l'enfer C'est l'évangile Que vous entendez tous les jours On ne va pas Il n'y aura pas d'innovation Pour ceux qui seront fatigués L'entendre cela Ils seront fatigués Et la porte pour nous Nous disait ceci Je me laisse pour vous redire Les mêmes choses Car pour vous cela est salutaire Cela est salutaire De redire encore et encore Et encore Les mêmes choses Et dans les livres Les brevilles Les livres Exhortez-vous chaque jour Selon qu'on peut dire Aujourd'hui Afin que personne Ne s'enlucisse La séduction du péché Voilà ce que nous allons faire Donc allons sur cette écriture On y était avant Ce problème On a rassuré Que cela a été arrangé Donc il est dit Au verset 7 Nous sommes en 2 Thessaloniciens Chapitre 2 verset 7 Il est dit quoi ? Car le mystère De l'iniquité Agit déjà Il faut seulement Que celui Qui le retient encore Est disparu Voilà Alors Parait-il impie Que le Seigneur Jésus Détuera par le souffle De sa bouche L'impie Que le Seigneur Jésus Fera quoi ? Détuera Par le souffle De la bouche Et qu'il enéantira Par l'éclat de son avènement Oh peuple de Dieu Que nous languissons vers ce moment Nous voulons voir ce moment Où l'impie sera détruit Rien que par le souffle De la bouche Notre merveilleux Tout-puissant Superment excellent Seigneur et Sauveur Mais voilà donc Ce qui nous amène Dans l'enseignement d'aujourd'hui A partir du verseneur Il a dit au verseneur Lisons ensemble L'apparition de cet impie Se fera Par la puissance de Satan Avec toutes sortes De miracles De signes Et de prodiges Mensongers Voilà ce qui se passe Voilà comment L'apparition de cet impie Va se manifester Toutes sortes de prodiges Mensongers Et il y a des personnes Qui me disent Mais Georges Comment dis-tu Que tel homme Est faux homme de Dieu Avec tous les miracles Qu'il fait Les gens sont en trance Les gens tombent Ils imposent les mains Les personnes sont en trance Il y a des spasmes Il y a des cris Il y a autre chose Mais Ce monde dégage la puissance Pour ceux qui continuent A poser cette question Allez suivre les missions De béantins Des bébés sacrifiés Et les gens qui mangent La chair humaine Pour avoir le pouvoir Allez suivre Vous allez comprendre D'où vient ce pouvoir Et la Bible en parle ici Au verseneur L'apparition de cet impie Se fera Par la puissance de Satan Avec toutes sortes De miracles De signes Et de prodiges Mensongers Et le Seigneur Jésus Nous a avertis Dans Matthieu chapitre 24 Verset 4 Que ces gens Feront des miracles Pour séduire S'il était possible Même les élus Et il y a une différence Mes frères et sœurs Entre les appelés Et les élus La plupart des chrétiens Les gens qui avaient le monde Sont les appelés Ceux qui ont accepté Jésus Christ Mais parmi les appelés Il y a les élus Il y aura beaucoup d'appelés Et peu d'élus Faites tout votre possible Quart du votre possible Dieu a rendu disponible Ce que nous devons faire Dans la Bible Donc allons dans la Bible La vie nous montre Ce qu'il faut faire Pour faire partie des élus Rien que les élus Iront au ciel Donc Jésus a prophétisé A prédit Que même les élus Devaient être séduits Nous voyons Beaucoup de personnes Être séduites Aujourd'hui Même parmi les personnes Pourtant Sincères qui aiment le ciel Je ne sais qui Donc regardez L'apparition de cet impi Donc pour vous Qui vous étonnez De voir des miracles Et vous dites Mais comment ces personnes Qui sont des fausses Des fausses personnes Des faux hommes de Dieu Comment se fait Ceux qui font des miracles Alors la Bible dit quoi L'apparition de cet impi Ce sera Par la puissance de Satan Avec toutes sortes De miracles De signes Et de prodiges Mensongers On va voir des choses Vraiment choquantes Dans cette émission Et Regarde le verset Et c'est